Bonjour les enfants et les parents. Ce soir, l'association Adichat vous propose deux histoires filmées pour les regarder en famille dans votre salon. Et on va commencer par l'énigme de la tortue de pierre. Chicho Caponin depuis toujours, Hugo jouait sur la plage avec ses amis Chicho Caponin quand un curieux rocher retint leur attention. Venez voir ce rocher ! On dirait une grosse tortue ! Est-il utile de préciser qu'un Chicho Caponin est un habitant de Chiches-sur-Capon, petite ville située au bord de la mer ? C'est vrai, je ne l'avais jamais remarqué ! Incroyable, mais à ta place, j'aurais plutôt dit « Venez voir cette grosse tortue, on dirait un rocher ! » Tu as raison, si elle n'avait pas sorti la tête de sa carapace, je l'aurais pris moi aussi pour un simple rocher. Vous voulez dire qu'il ne s'agirait pas d'un rocher mais d'une véritable tortue ? Mes amis, nous voici devant une énigme qui va nous donner du fil à l'entendre. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire du mystère et du crime, des détectives allaient mener leur enquête en maillot de bain. Pas étonnant qu'on la prenne pour un rocher, sa carapa c'est dur comme la pierre ! Normal, c'est une tortue marine ! Elle doit se protéger des mâchoires du terrible requin-pince ! Le requin-pince, ça existe ? Il y a bien le requin-marteau, le requin-sie, le requin-tournevis, alors pourquoi pas le requin-pince ? J'ignorais que le requin était ouïe-bole ! Et si ce n'était pas une tortue ? Qu'est-ce que ça pourrait être alors ? Un hippopotame ? Un gros damon ? Un rocher, tout simplement ! Mais un rocher bizarre ! Comme tous les rochers de cette plage ! Ce n'est pas faux ! À bien y regarder, on dirait des sculptures du musée de la ville ! Tu y es ! Il y a un gars qui s'amuse de sculpter les rochers ! Mais pourquoi fait-il ça ? Pour que le paysage soit beau ! Quand le monde a été créé, les rochers ressemblaient à de gigantesques pavés en granit, tristes et froids ! Donc si je suis ton raisonnement, Paul, ton gars a sculpté une énorme tortue pour embellir les lieux ? C'est toujours plus joli que le bus de Napoléon Ier qu'il y a chez toi ! En fait, la plage est le seul musée où il est autorisé de courir en maillot de bain, et de grimper sur les œuvres d'art. Je me demande si c'est le même artiste qui sculpte les nuages ! Les nuages aussi sont sculptés ! Bien entendu, à l'état naturel, les rochers ressemblent à d'énormes pavés, et les nuages à des gros cubes moches ! Vous avez remarqué que l'artiste, selon son inspiration, sculpte ou des visages ou des animaux ! Incroyable ! Le ciel aussi est un musée ! Vous voulez dire que Dieu, en créant le monde, a donné une forme identique aux rochers et aux nuages ? Exact ! Et pour gagner du temps, il les a découpés à la machine ! Il devait avoir pris du retard, non ? Sur le chantier des forêts ! Le chantier des forêts, c'est quoi ? Il s'agit de planter un arbre, un à un, de chaque forêt ! Mais c'est un boulot de dingue ! Il faudrait des journées de mille heures pour y arriver ! Tout à fait ! C'est pour ça qu'il y a des déserts ! Dieu n'a pas eu le temps de planter toutes les forêts qu'il avait prévues ! Tu veux dire qu'il y a d'autres chantiers ? Bien entendu ! Il devait dessiner les tâches des panthères, les rayures des zèbres... D'ailleurs, ce boulot l'ennuie tellement qu'il a rayé les tigres dans la foulée ! Et puis, quant aux tâches, il en a fait à peu près à tous les animaux ! À propos de Dieu, connaissez-vous Neptune ? Alors, pas personnellement, mais j'aimerais bien qu'on revienne à un sujet plus intéressant, notre tortue ! Justement, j'y viens ! Neptune est le dieu de la mer ! Il se déplace à travers les océans en surfant sur des tortues marines géantes, une sous chaque pied ! Mais à force de nager pendant des centaines d'années, avec un gros bonhomme sur le dos, les tortues s'épuisent et finissent par mourir ! Tu veux dire qu'il a abandonné sa tortue comme une vieille basquette ? Il prend notre plage pour une poubelle, ton Neptune ! Ah ! Puisqu'on parle de poubelle, avez-vous pensé à toutes les saletés qu'on berce dans les océans ? C'est certainement en cherchant à fuir cette pollution que notre tortue s'est retrouvée sur la plage ! Et comment elle est devenue dure comme de la pierre ? Elle a dû invaler un sac de ciment qu'elle a pris pour une proie ! En sortant de l'eau et sous l'effet du réchauffement climatique, le ciment a durci instantanément ! Bah vous, vous n'avez pas envie de se baigner ton histoire ! Ni de brosé ! J'y suis, c'est la faute de la méduse ! Mon grand frère m'a raconté qu'il suffisait de croiser son regard pour se transformer en pierre ! Cette pauvre tortue marine est venue sur la plage pour pondre et au moment de retourner dans l'eau, surprise ! Devant elle, la méduse qui l'a fixée droit dans les yeux ! Pauvre tortue ! Mais dis-moi, c'est super dangereux une méduse ! Je savais que ça pouvait piquer, mais je savais pas que ça pouvait transformer en pierre ! Heureusement pour nous ! La plupart du temps, elle demeure sous l'eau ! Mais ayant une pensée pour ces pauvres poissons qui finissent enrochés au fond de l'océan ! Et d'où vient cette sale bête ? C'est une espèce qui vient de la Grèce Antique ! C'est mon frère qui m'a raconté ! Dans ce pays, on découvre chaque jour deux nouvelles victimes de la méduse ! Mais qu'est-ce qu'ils font de tous ces pauvres gens ? Ils les explosent dans les musées, en les faisant passer pour des statues ! C'est scandaleux ! Leurs plages doivent être désertes, avec une bestiole pareille dans la mer ! Ou alors, les gens entrent dans l'eau à reculons pour ne pas croiser son regard ! Ou en fermant les yeux ! À pouvoir de fermer les yeux, si on joue à cache-cache ! Allez, c'est parti, je conduis là-bas ! Un, deux, trois, quatre... C'est ainsi que les cinq détectives abandonnèrent l'enquête, préférant s'amuser à cache-cache, chat-perché et autres jeux tout aussi passionnants ! Chers lecteurs, je ne peux pas vous laisser sur cette fin ! Nos amis détectives ont exploré plusieurs pistes fort intéressantes, mais pas toutes ! Voici celles que je vous propose ! Connaissez-vous les météorites ? Ce sont de grosses pierres en provenance de l'espace qui se dirigent vers la Terre ! Il s'agit d'un véritable bombardement que nous subissons jour et nuit ! Fort heureusement, la plupart d'entre elles tombent dans nos océans ! Qui ose lancer ces cailloux sur notre planète ? Ce sont des enfants ! Comme les terriens, les petits luniens adorent lancer des pierres pour faire des ronds dans l'eau, mais comme il n'y a pas d'eau sur la lune, ils les lancent dans nos océans ! Et quand ils n'ont plus de camions, FUIT ! Ils lancent des tortues ! Quand nous déciderons-nous à envoyer une fusée pour demander aux parents luniens de faire cesser ce jeu dangereux ? Vous voyez, ce n'était pas si compliqué que ça ! Il suffisait de réfléchir un peu ! De votre côté, chers amis auditeurs, vous avez certainement votre petite idée sur la question ! N'hésitez pas à nous écrire le résultat de votre enquête dans les commentaires de la vidéo ! Et maintenant les enfants, place à la deuxième histoire ! Où est le dragon ? Le roi avait un dragon non loin d'ici ! Tant qu'on n'aura pas vaincu, il n'osera pas aller au lit ! Les dragons ne sont vraiment pas beaux à voir ! On les repère tout de suite, même dans le noir ! Tous les dragons ont de drogues d'écailles sur le dos ! Voilà un dragon ! Taïo Taïo ! On va lui faucher les écailles vite fait ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Ce n'est pas un dragon, mais il doit être tout près ! Les dragons ont des dents pointus et durs ! Voilà le dragon ! Quelle énorme denture ! Coupons-lui le cou en deux moitiés ! On va clouer le bec à cette affonne ! Ce n'est pas non plus un dragon ! Comme c'est curieux ! Les dragons ont des coups longs et fins ! Voilà le dragon ! Que mijotte ce grand vilain ! Coupons-lui le cou en deux moitiés ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Allez ! Allez sors ! Toujours pas de dragon ! On ne va jamais y arriver ! Les dragons vont tu ne que pointus comme une lance ! Voilà le dragon ! Cette fois, il n'a plus aucune chance ! On va mettre sa queue à frire ! On va y arriver ! On va y arriver ! On va y arriver ! Ah ! Là non plus ! Pas de dragon ! Il a du fuir ! Chuuut ! Les dragons crassent du feu ! Ils vont tout brûler ! Ici, à part des cailloux dans le sable, rien à signaler ! On en a assez de lui faire la chasse ! Le dragon a dû partir sans laisser de traces ! Voilà ! C'est ça ! Il nous a sans doute vu arriver ! Et a pris ses jambes à son cou sans tarder ! On a fait fuir le dragon ! Le roi est à l'abri ! Il ne doit plus avoir peur d'aller au lit ! Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir écouté nos histoires ! Et de la part de toute l'association Aldi Schatz, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année ! Allez, avouez mon âme ! Allez, avouez mon âme ! Allez, avouez ! ... ... ... ... ... ...